hello hello et merci de me rejoindre pour un nouvel unboxing et aujourd'hui ensemble nous allons voir un multimètre et un multimètre ça sert à quoi on va savoir dans quelques instants et le voici donc et je me rends compte que j'ai encore coupé la lumière c'est dingue ça pourquoi je fais que ça donc le voici ce multimètre multimètre vendu par prosor sur amazon donc voilà quoi ça semble au niveau du packaging c'est très sympa donc pas de problème à ce niveau là alors j'ai un peu triché et quand je dis tricher pourquoi c'est parce que pour éviter d'avoir l'air d'un gros imbécile eh ben j'ai dû me renseigner sur comment ça fonctionnait ça vous paraît bizarre mais je n'ai jamais utilisé de multimètre avant cela et pour être sûr surtout qu'il faut fonctionner que j'allais pas parler d'un produit que je ne connaissais pas bah j'ai dû passer après une heure à comprendre et à essayer de faire fonctionner donc on va voir ça ensemble alors à l'intérieur vous allez tomber sur une jolie pochette noire très très bien fichu pas de problème à ce niveau là alors quand on l'ouvre j'ai besoin de voir ce que je fais quand même donc je vais remettre ma vue sur l'écran voilà quand on l'ouvre on va tomber sur un manuel alors normalement les câbles sont emballés dans des petits sachets plastique mais comme je voulais expliquer j'ai dû m'en servir un peu pour être sûr qu'ils fonctionnent je l'ai testé etc et il n'y a pas eu de problème mais on va continuer donc vous allez avoir un petit manuel un câble c'est une sonde en fait pour connaître la température parce qu'en fait normalement pour obtenir une bonne mesure il faut que la température de la pièce soit si je me souviens à 23,5 degrés à peu près mais je connais très peu de personnes qui s'amusent à calculer la température avant de faire des mesures vous allez avoir les câbles qui vont vous permettre de faire la connexion et enfin le multimètre mais avant cela j'aimerais parler un peu de la trousse pourquoi parce qu'en fait vous allez remarquer il ya une petite sangle la sangle en fait on peut la mettre à l'extérieur et on peut fermer mais aussi on peut le mettre à l'intérieur est fermé donc c'est vraiment au choix de la personne si vous allez vous balader avec et que vous avez besoin de le tenir par quelque chose donc très sympa très bonne très bonne idée ensuite au niveau du multimètre alors je m'attardais vite fait dessus il y a des piles qui sont livrés avec j'ai fait la bêtise de venir avec mes propres piles et de vouloir les changer mais je vais quand même vous montrer où est ce que c'est situé alors hop les piles sont situés juste là derrière ce petit cache vous avez juste besoin d'un petit tournevis cruciforme vous dévissez il y en a deux sont des triple a et ensuite ben voilà c'est fait alors après ça je vais le remettre dans sa petite housse de protection une housse de protection qui est bien pratique pourquoi parce que elle est bien embourré et donc il n'y a pas de souci vous allez pouvoir éviter de le balancer contre les murs mais vous allez pouvoir vous allez pouvoir sans aucun problème utiliser celui ci sans forcément le cogner autre détail que j'avais bien apprécié vous avez un petit support que vous pouvez déplier qui va vous permettre de mettre le multimètre en face de vous si jamais vous faites des contrôles et vous avez besoin de lire plus facilement les valeurs c'est parfois mieux que s'il était couché qu'est ce que je pourrais indiquer d'autre à oui les emplacements des câbles pourquoi parce que une fois que vous avez déballé les cap comme c'est ici vous allez pouvoir les ranger et vous avez deux emplacements qui sont prévus pour hop si je les mets correctement voici je les ai bien mis je vérifie quand même oui pour moi ils sont bien mis en effet je pense pas de façon ils se mettent que dans ce sens là parce que ça correspond tout à fait donc bien pratique pour que les câbles est un rangement direct avec celui ci dans la pochette et ça fait plus de place en même temps dans la pochette sinon après il faut calculer parfois de l'espace en plus etc donc bien fichu au niveau des câbles vous allez avoir des petits caches qui sont livrés avec que vous allez devoir enlever alors je sais pas si on peut voir correctement je vais tenter d'améliorer l'éclairage de cette scène voilà ça sera sans doute mieux donc vous allez avoir deux petits caches qui sont avec ça se voit pas beaucoup sur le noir ça se voit plus sur le rouge regardez hop voilà vous avez le petit cache qui évite que de la poussière ou des éléments viennent se placer dans le câble donc très bien pensé à ce niveau là qu'est ce que je pourrais me signifier d'autre et bien c'est tout on va pouvoir passer au test donc c'est un multimètre qui permet de mesurer pas mal de valeur en permettre les résistances volts les degrés aussi donc pas mal de choses et c'est bien pratique il est bien fichu et on va voir ça alors je ne pourrais pas tester sur une prise de courant avec vous pourquoi parce que je n'ai hélas pas de prise de courant à proximité de la caméra mais j'ai testé et ça me donnait une valeur la bonne valeur 230 donc il n'y avait pas de souci ensuite donc on va faire un petit test en direct pour montrer comment il fonctionne et pour ça je vais utiliser des piles alors le câble noir on le branche sur com après vous pouvez toujours interchanger les câbles mais c'est plus facile d'utiliser le noir sur la prise noire donc on le met dedans voilà c'est fait et ça on va le mettre sur volt ohm et hertz voilà c'est fait aussi ensuite alors pourquoi il ya plusieurs branchements c'est simple il n'y a jamais la même tension électrique sur toutes les mesures que vous allez faire et donc ce sont des circuits qui peuvent être un peu différent d'ailleurs on vous explique qu'il ya des résistances etc il faut faire bien attention à ce que vous allez mesurer donc là vous allez avoir pour le courant continu alternatif résistance mettre si je me souviens bien c'est quoi déjà ce symbole hop 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 je vais pas le retrouver bien entendu je ne sais plus ce qu'il est censé indiquer ce symbole ohm transistor je pense que ça doit être pour regarder les transistors je n'en suis pas sûr je cherche 4 je suis embêté je ne vais pas réussir à trouver ce fichu symbole diable oui pourquoi parce que le seul problème sur ce multimètre c'est que le manuel est en anglais donc vous allez devoir tatillonner un peu hélas il ya trop de pages cette fois ci ça demande trop de réglages pour que je puisse faire une démonstration complète donc je vais me concentrer juste sur quelques petites choses donc pour mesurer les piles on va déjà l'allumer voilà donc là on a hop le cadre voilà qui s'allume j'ai décalé pour que vous puissiez bien voir on va le mettre sur du courant alternatif là je vais prendre ma petite pile d'ailleurs pourquoi est-ce qui voilà il va venir tout seul normalement 1 0 il prend son temps donc on prend une pile au début en fait je voulais mesurer je voulais mesurer comme un peu ça je veux mesurer le nombre d'ampères que j'avais dans ces piles rechargeable et j'ai appris quelque chose que je ne savais pas c'est qu'on ne peut mesurer les ampères que lorsque la pile est utilisée c'est pour ça que les testeurs font passer un courant généralement dans la pile parce que sinon c'est juste la résistance à l'intérieur donc c'est pas une bonne valeur quand il n'est pas branché quelque part vous allez juste pouvoir mesurer la charge électrique à l'intérieur de celle ci donc on va prendre la pile je vais placer hop hop et pourquoi est ce qu'il me met ça est ce que c'est parce que je me suis trompé oui je me suis trompé c'était courant continu qu'il fallait que je fasse voilà il me met donc 1,28 et c'est une pile qui fait normalement 1,2 volts donc encore en très très bon état il n'y a aucun problème à ce niveau là comme vous pouvez le voir la barre là ici qui par contre à chaque fois que je la branche c'est parce que ça fait ça en automatique hop je me mette correctement dessus voilà ça me met ça me met une valeur directement dans la barre en dessous c'est bien pratique après au niveau des boutons donc rapidement pour vous décrire l'appareil vous allez pouvoir demander mais hold ça va garder la mesure actuelle et ne plus bouger donc je pense que ça ça intéressera peut-être les électriciens mais je pense pas les particuliers range ça va juste vous faire bouger le point de la virgule hop pourquoi parce qu'en fait vous pouvez soit être en automatique et normalement si jamais je me remettais dessus donc voilà je suis en automatique et si jamais je tente de calculer voilà voyez la virgule a bougé toute seule je sais pas si vous pouvez le voir au niveau de l'écran et la virgule s'est déplacée ici là elle revient en bas c'est l'avantage de le faire en automatique hop ça va calculer tout seul mais après rien ne vous empêche de faire ça tout seul donc là je lui demande de mettre ici par exemple hop et voilà ça me l'indique tout pareil pas de problème si jamais je prenais une autre pile hop même chose pas de souci alors ça c'est une pile non rechargeable qui fait 1,5 donc elle est déjà un peu entamée et après les autres le problème c'est que je ne sais plus si elles sont rechargées ou pas là c'est une 1,2 même chose donc vous voyez aucun souci à ce niveau après au niveau du reste est-ce que je pourrais parler d'autre chose et là il y a pas mal de fonctions que nous ne servirait jamais si vous voulez mesurer une prise de courant il faut vous mettre sur courant alternatif la petite barre pas très droite et là vous allez pouvoir vous amuser en branchant les deux dans une prise de courant et vous aurez la valeur qui va s'afficher si par contre et là par exemple je vais mettre là dessus pour que vous puissiez voir si je me mettais là est-ce que est-ce que ça va me le faire il faut que je change je vais me mettre sur milliampère hop là hop hop voilà ol qui veut dire over limit attendez hop je vais me remettre hors de l'éclairage voilà on va le refaire voilà over limit ça veut dire que l'appareil ne peut pas mesurer la tension est trop importante et faut vite faut vite arrêter dans ces cas là vous avez des fusibles qui sont à l'intérieur vous allez pouvoir changer j'avais vu ça donc vous avez des fusibles sont des fusibles de verre d'après ce que j'ai cru comprendre et pas de céramique mais vous pouvez y avoir accès en débranchant le tout bref écoutez c'est la fin de cet unboxing je ne peux hélas pas faire plus de tests ici étant donné que je n'ai pas accès à une prise électrique ou de circuit ou de résistance je peux juste m'en servir pour voir si mes piles sont encore bonne et c'est le cas vu que la tension n'a pas descendu je sais pas si jamais est ce que j'aurais une pile par exemple qui serait un peu plus vieille bien entendu il faut que je change cette partie là que je vais mettre là dessus il va pouvoir oui parce que je vais mettre sur l'autre on est à 1,7 c'est une pile qui fait normalement 1,5 donc en même temps c'est une lithium ultimate donc je pense qu'elle doit encore avoir pas mal de charges à l'intérieur je vois qu'elle est encore valable jusqu'en 2025 alors que si jamais je compare celle-ci et elle s'arrête en 2018 je pense que ça va être un peu lié bref c'est la fin de cet unboxing j'espère que ça vous a permis de voir à quoi allait ressembler le produit je pense de toute façon que les gens qui achètent ce genre de choses savent déjà ce qu'ils vont avoir dans la main généralement c'est pour remplacer un modèle qu'ils possèdent déjà et les fonctions qui sont déjà présentes ont déjà été utilisées plusieurs fois sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao